On a repris l'organisation en février 2012. En plus là, il y a les 12 mois de préparation qui se concrétisent. On est très enthousiastes parce que c'est le départ. On part pour un mois. C'est voir si tout ce qu'on a prévu fonctionne correctement. Maintenant, c'est de se lancer. C'est un grand écosystème qu'il faut faire tourner pendant un mois. On va sacrifier le drapeau normand pour faire un pavillon de réclamation. Tu sacrifies le drapeau normand ? Oui, on n'a pas trouvé de tissu rouge. Il y a bien la carpette de ce dépôt, mais ils ne veulent pas nous la donner. Allez ! Bon, bon courage. Viens là. Ça va ? Ça va ? Oui, quoi ? Il y a 12 équipages, 6 nationalités. Un plateau international et nous, le but, c'est de l'internationaliser encore plus. Ce qu'on se dit, c'est que le parcours est vraiment extrêmement challengeant et stimulant. C'est parfait pour se tester en voile en équipage. Donc, le but, c'est de promouvoir ça à l'étranger. Ça sent que la voile en équipage, c'est de la culture anglo-saxonne. Donc, c'est clairement une épreuve qui doit pouvoir attirer au-delà des frontières de l'Hexagone. L'ADN, c'est de mixer des professionnels et des amateurs. Et ce qui permet à des amateurs, sur une manche, de pouvoir potentiellement, de toute façon, prendre le même départ que les professionnels. Donc, c'est génial pour des bateaux amateurs de se retrouver face à Camas ou Covid. Enfin, tous ces marins de renom qui sont là. Et puis, sur une manche, c'est ça qu'il peut toujours se passer des choses. Et il arrive que les amateurs soient très bien classés, voire puissent, à un certain moment, gagner des manches. Comme on a vu l'année dernière avec Ville de Genève qui avait gagné certains parcours. Et je pense que ça fait partie vraiment de l'ADN de l'épreuve. Et puis, un peu du sel que ça donne. Ce sont des surprises. Il y a peu de sports qui permettent ça, finalement. Leader, je le répète, il faut encore du classement général, Franck Kamas avec Kruppama ce soir. Merci, messieurs. Très belle journée aujourd'hui. Deux parcours techniques. Remportés de main de mètre par Groupama, dont un vraiment sur le dernier bord face à Sodebo. Donc, c'était extrêmement disputé. On vient d'avoir la cérémonie de remise des prix puisqu'on en fait une par étape pour récompenser les leaders des différents classements. Maintenant, on se prépare pour le briefing. Et dans une heure, tout le monde part sur la grande étape de nuit pour Breskens. ... ...